Arnaud, oui Arnaud, on te retrouve en effet avec plaisir pour parler non pas de la e-cigarette interlite dans ta ville où tu résides depuis des années, mais donc de la pet tech, la technologie au service, l'innovation donc, au service des toutous, des chatons. Exactement, vous savez que la pet tech explose aux Etats-Unis, il faut savoir que 43% des propriétaires de chiens possèdent un appareil électronique pour leur animal de compagnie. Et par exemple, il y a Whistle qui est un peu un feed-bit pour chiens, qui permet du coup d'avoir des données sur l'ombre de pas que le chien a fait, des statistiques pour voir si c'est bon par rapport à sa race et son âge, mais aussi du coup pouvoir localiser son chien, donc ne plus le perdre. Et c'est vrai que c'est intéressant parce que c'est un marché qui n'existait pas il y a 10 ans et en 2018, les pet tech ont levé 578 millions de dollars. Donc là, ça commence à venir conséquent, il y a déjà des licornes de la pet tech, notamment WAG et Rover qui sont un peu les Uber et Lyft pour du pet sitting, donc pour réserver les services d'une personne qui va venir garder ou aller promener votre chien. Donc on voit que ça cartonne. Et c'est vrai que les Américains dépensent plus de 72 milliards de dollars par an pour leurs animaux de compagnie. Donc ça fait plus de 66% en 10 ans. Et donc aussi de plus en plus pour des gadgets. Donc on commence à avoir des choses assez marrantes. Bon, là tu parles oui de gadgets. Est-ce que tu as un exemple de truc pet tech comme ça, comme tu dis, insolite que tu aurais croisé ou vu aux Etats-Unis ? Oui, alors je pense que le pet tech le plus insolite aux Etats-Unis, c'est Clever Pet, qui est une console de jeu électronique pour les chiens. Donc concrètement, c'est un appareil qui se pose au sol, qui comporte plusieurs touches, qui s'allument. Et le chien, du coup, en appuyant sur chacune de ces touches, il va pouvoir déclencher la livraison d'une petite friandise. Et en fait, une fois qu'il a compris ce concept-là, les combinaisons vont être de plus en plus complexes. Et donc ça va vraiment stimuler l'intelligence du chien. Le propriétaire, ou ici on dépêche le parent du chien, va pouvoir faire un programme d'entraînement. Donc voilà, on voit qu'à San Francisco, il y a plus de chiens que d'enfants. Non, c'est prouvé ça ? Les dits prennent aussi soin de la santé intellectuelle de leurs chiens. C'est vrai, c'est vrai. Bon, écoute, voilà, je veux bien te croire. C'est vrai que c'est quelque chose que j'avais déjà entendu, mais visiblement, tu l'as entendu aussi. Donc sur place, plus de chiens, et pas d'animaux de compagnie, plus de chiens que d'enfants. Enfants bas âge, on va dire, mineurs aux US, enfin aux US, à San Francisco évidemment. On l'est sur BFM Business, on se garde quand même 2-3 minutes pour évoquer cela plus sérieusement avec toi Arnaud, évidemment, depuis les toits de l'atelier BNP. Est-ce que tout cet argent investi là que tu évoques dans cette pet tech, donc la technologie au service des animaux domestiques, est-ce que ça va que finalement, oui, d'en investir comme ça, s'investir dans des petits gadgets, des petites innovations rigolotes, mais qui ne font pas franchement avancer le chemin blic, ou tu as aussi, comme on l'évoque de temps en temps aussi ensemble, des choses plus, des ruptures plus profondes, adaptées donc aux animaux de compagnie ? Oui, c'est une bonne question. Et je pense qu'il y a aussi en effet des deep tech au pet tech. Donc très concrètement, et notamment Embark. Embark, c'est un peu le 23andMe pour les chiens. Donc c'est des tests ADN que vous recevez d'un petit kit. Vous pouvez prendre un extrait de salive de votre chien, le renvoyer, et du coup d'avoir la généalogie du chien, donc les différentes races, les différents croisements dont il est issu, mais aussi les prédispositions à des maladies génétiques. Donc voilà, ça coûte à peu près 200 dollars, donc ça aussi, ça se démocratise. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces tests génétiques, pour les animaux de compagnie, il y a encore moins de régulation. Et donc on peut... Arnaud, Auger... Celle qui va croiser les données et faire... Vas-y, je t'en prie, Thérian, on a été coupé une seconde. Vas-y, je t'en prie. Justement, on pourrait faire encore plus de progrès grâce au chien, de mélanger en effet les données du Fitbit, les données ADN, du vétérinaire, et de mieux comprendre les santé du chien, et peut-être que ça pourrait donner des idées, et convaincre aussi ensuite de faire cette médecine de précision. Donc les animaux sont les meilleurs amis de l'homme, et on t'aide aussi son avenir. Merci beaucoup Arnaud, donc pour cette conclusion. Arnaud, j'ai depuis San Francisco l'atelier BNP Paribas. On est ensemble tous les mercredis entre 20h et 22h, uniquement sur BFM Business. Ne ratez pas ça. Là, il y a cette fenêtre qui s'ouvre depuis la Californie, qui nous parle aussi, à nous, Français. Il n'y a pas que la French Tech, évidemment, même si c'est tous les jours, dans Tech & Co, le matin, chez Stéphane Soumy à 7h15. On ne peut pas faire l'impasse, évidemment, sur la tech leader dans le monde.